Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Corneille Nanga, c'est l'ancien président de la commission électorale de RDC, la CENI. Il est aujourd'hui à la tête de son propre parti, l'action pour la dignité du Congo et de son peuple. Il vit en exil et il est avec nous depuis un lieu qu'il tient à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci Monsieur Nanga. Bonjour Monsieur Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018. Vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoin par les deux rivaux et validé par trois chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour la première fois exactement de quoi il s'agit ? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il dise pourquoi ne l'as-tu pas dit à Kinshasa ? Il y a eu bel et bien un accord et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien un accord avant la publication des résultats. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord ? Est-ce qu'il dit que Joseph Kabila et Félix Tchisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir, alors que d'après la Senko, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tchisekedi mais par Martin Fayoulou ? Ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la Séni a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la situation, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité de l'art et de l'art. Bien entendu, la Séni devait jouer un rôle pour la paix et pour la passation pacifique du pouvoir. L'accord s'intitule « L'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo ». L'accord n'a violé aucune disposition de la constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation des pouvoirs. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais c'est ce qu'il dit, habitué au parjure et à la négation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York ? Il devait le dire à Kinshasa. Qui a-t-il dans cet accord ? M. Nanga, je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord si vous dites qu'il n'y a pas de problème ? Pourquoi ce secret ? Pourquoi ce mystère ? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. À sans d'aller jour qui vienne, M. Perelmal, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage du pouvoir. Parce qu'on était dans une circonstance, situation exceptionnelle, où la majorité a été bien et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris trois chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins, témoins militaires, témoins politiques, et qu'après, l'accord a été validé et certifié par trois chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer ? Bien entendu. Les présidents sud-africains, c'était l'ancien président kenyan et les présidents égyptiens. – Vous avez quand même dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus, vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayoulou qui a gagné cette élection, M. Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui ? – Je n'ai jamais dit ça au Capi, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants comme je les ai cités au départ. Vous aviez la CENI, la Cour constitutionnelle, vous aviez bien entendu l'ancien chef de l'État et c'est le nouveau chef de l'État qui est en fonction, vous avez les services de sécurité et la communauté internationale. C'était autant d'intérêt autour de la question. Alors, ce qui est souvent énervant, est que ce soit la CENI seule, et donc le président de la CENI, l'ancien président de la CENI seul que je suis, est que je sois en train d'en payer la facture. Disons, mon adjoint ainsi que mon conseiller technique avons été sanctionnés par les Américains à cause de ça et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y ait un accord et c'est ce qui est très énervant parce que ceux qui sont bénéficiaires, ceux qui sont le plus bénéficiaires, le premier bénéficiaire de cet accord, il devrait être sincère et être dans l'humilité de ne pas mentir. Il a menti. Mais ce que je ne comprends pas, M. Nanga, c'est en quoi cet accord devait-il être secret si c'est juste un accord de partage de pouvoir, en quoi est-ce que ce serait un problème de le rendre public et pourquoi tant d'enjeux autour de ça ? M. Perelman, ce n'est pas à moi de vous apprendre que dans la vie des sociétés, les sociétés vivent des accords. Cet accord n'est pas un accord secret. Cet accord est un accord public. Il sera rendu public dans les jours qui viennent. Mais comme vous le dites vous-même, on est en 2023. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public au moment où il a été signé début 2019 ? Quel était le problème ? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire en nie l'existence. Ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ces soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que vous, déjà vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a eu une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous ? Les questions privées ne me concernaient pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi. Et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là, ce n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est le Congo aujourd'hui. Où va le Congo ? Le Congo est dans une situation qui est telle que nous risquons de le perdre parce que nous avons à la tête de l'État un pyromane, je dirais un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Depuis son avènement au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Il a hérité d'un pays entier et aujourd'hui, le pays est divisé. Les pays de territoires entiers sont emputés de certaines entités. Et est-ce que ça doit continuer de cette façon ? Je ne pense pas. Le tentonnement avec lequel il gère la situation sécuritaire du pays nous montre qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est plutôt un agent de la balkanisation du Congo. Et nous ne devons pas le laisser faire, nous devons le stopper. C'est cela notre combat. Vous dites que vous êtes menacé. Sur quelle base affirmez-vous cela, M. Nanga ? La menace de mon intégrité physique est réelle. Je suis en exil forcé parce que M. Tshisekedi voulait me dire oui. Au fait, la chanson a toujours été la même. M. Nanga en connaît un peu trop. Il en sait un peu trop. Et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui plus ou moins a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, l'appropriation à chercher à humilier la science-cheffe de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela n'arrête, ne va pas arrêter le combat que j'ai pris. Dernière question, M. Nanga. Évidemment, on a beaucoup parlé de la dernière élection présidentielle. Il y en a une qui se profile normalement fin décembre. Est-ce que vous pensez qu'elle sera libre fort et transparente ? De toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Deuxièmement, les conditions sécuritaires du pays, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Nous sommes en train de nous bousculer à Kinshasa pour élection. Entre-temps, nous n'avons plus Rouchourou. Entre-temps, nous n'avons plus Massissi. Là, ce n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshiseki dit aujourd'hui, est un acteur de division des citoyens. La situation qui vaut aujourd'hui, la situation à l'est en général, c'est entre autres le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023. Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui se décide de déposer l'aéronneuf sur une piste parsemée du gros bétail. C'est très dangereux, nous ne l'accepterons pas. Corneille Nanga, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes. non.